Yo les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de la carrière du jeune, Johan, Martin, rappelez-vous lors de l'épisode précédent, il a vraiment excellé prestation sur prestation, il avait vraiment été très bon, il a d'ailleurs attiré les regards de l'Olympique Lyonnais, de l'équipe de France U19, mais de pas mal de clubs anglais de deuxième division. Mais lui, il va rester vraiment très concentré sur son football, il espère vraiment s'améliorer, continuer à s'améliorer, avoir une place un peu plus importante dans l'équipe très rapidement et développer au mieux son football et sa carrière. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode. Donc là c'est parti les gars avec l'équipe de Sweden, on va affronter l'équipe de Kraut dès le début du match, encore une fois on interview ce jeune joueur, Johan, en lui demandant voilà comment ça se fait qu'il arrive à s'intégrer aussi rapidement dans ce football anglais qui est quand même très différent du football français. Et comment il se sent en étant le plus jeune du groupe, on rappelle qu'il a seulement 17 ans et que la moyenne de l'équipe est quand même de 25 ans. Il répond qu'il a été très bien encadré par ses préparateurs, les coéquipés sont vraiment très cool, ils l'ont très bien accueilli, que lorsqu'ils sont entre eux, il n'y a vraiment pas une hiérarchie en mode différence d'âge. Les gens qui ont 16, 17 ans ont les mêmes droits que les gens qui ont 30, 33 ans. Et il explique que le changement par rapport au football français n'est pas si différent de ça, à part qu'ici le football est beaucoup plus physique. C'est donc parti les gars pour ce tout premier match à domicile, il n'a jamais foulé la pelouse à domicile. On a fait plein de matchs de préparation mais c'était à l'extérieur, on a fait un match de championnat qui était à l'extérieur et un match de coupe qui était à l'extérieur. Donc là c'est la toute première fois que je vais jouer devant le public. Allez c'est parti les gars pour ce deuxième match, on espère bien entendu la victoire. La frappe pied droit, encore contrée. Martin qui a décroché, qui se comporte maintenant comme un numéro 10, il est en route ! Deuxième bouteau ! Aïe 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 ! En tout cas les gars petite parenthèse sur la vie privée du jeune Yoad Martin, ce qu'il faut savoir les gars c'est qu'il n'a pas tellement d'amis de son âge. On rappelle quand même qu'il a été... Ouh le but ! Le but les gars ça fait 1-0 pour l'équipe de Crow ! Et c'est parti on demande de l'autre côté. Le bon ballon dans la profondeur ! Yoad Martin qui va percuter dans l'axe, la feinte, la passe ! Ah et la frappe ! Aïe 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 dommage, j'aurais dû donner en une touche. Allez, encore... Tac, tac, ça passe, ça passe ! La passe au profondeur, oui la demi-volée ! Oh là là, le but ! Oh là là, la passe décisive les gars, millimétré et cette demi-volée pleine du carne ! Et c'est parti. On demande de le ballon dans les pieds, tac, tac. Passement de jump, crochet. Ok, super. Super ça. Les 20 dernières minutes de la rencontre... Oh là là, dommage. Ok, ok, pourquoi pas. Tac, le petit triangle, oui, oui. Oh là là là, il y a une petite poussette quand même. Les gars, sérieusement, il y a une très grosse faute là. Oh là 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 là, cette faute ! Cette faute ! Les gars, cette faute, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est pas une tête, ça. En plus, ils ne visent même pas la tête. Non. Oh là là là, dommage. Cette passe et cette frappe. Tout publiqué debout pour ce dernier corner. Que va taper le jeune Martin. Allez, il faut bien le taper, celui-là. Il est très bien tapé ! Aïe, 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 dommage. Ça va revenir si je me dépêche. Ouais, le 1-2 magnifique. La frappe de Martin. Dommage. Et les gars, c'est un match nul. Match nul. Très, très bon match de la part des deux équipes. Demain de ce match, les gars, c'est donc le jour de repos. Et ça va être vraiment à Martin d'aller sortir un peu. Ok, il avait l'habitude vraiment de s'entraîner, même lorsqu'on était en jour de repos. Mais là, il a décidé de sortir un peu, aller voir un peu poser au parc. Le troisième match de championnat, les gars, arrive vraiment très, très vite. On va jouer contre Hartpole, chez eux, dans leur stade. Et ce qu'il faut savoir de ce match, les gars, c'est que nous sommes archi-favoris. Allez, c'est parti. C'est un temps de pluie en Angleterre. Allez, let's go. C'est parti pour le joueur le plus rapide du championnat. Le jeune Martin, qui a d'abord été repéré par sa vitesse et sa technique. Mais surtout sa vitesse. C'est parti, c'est parti. Il accélère. Le jeune Martin, la frappe croisée. Le gardien était attentif. Centre, deuxième poteau de Martin. Là, oulala, l'arrêt, mesdames et messieurs. Oh lalalala, ça commence très, très mal. Voilà, Martin. Oh lala, la faute. Oh la faute. Et c'est limite un carton rouge, puisque... Ah ouais, les gars, ça fuse aujourd'hui. Ça fuse, tu fais des tacs comme ça. Frère, wow, 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 wow. Bah oui, bah oui. Coup de pied arrêté, c'est son premier coup franc de sa carrière. Oh lalalalalalalala. Le jeune Johan Martin. Allez, Martin, la passe en retrait. L'extérieur du pied. Oh lalalalalalalalalalalala. C'est magnifique, les gars. Et ça fait 1-0. Non, supériorité numérique. Le centre. Oh la main. Oh la main. Et Martin qui transforme ce penalty, les gars. Là, ça fait 2 buts à 1. Mi-temps, les gars. 2 buts à 1. Double du jeune crack français. Johan Martin. A la fin du match, les gars, l'équipe de Sudontown a quand même gagné 3 buts à 2. Après le match, Wayne Rooney a donc fait un rapport à l'équipe de Manchester United. Mais malheureusement, pour l'instant, ils ne sont pas intéressés par ce style de joueur. Ils rechargent plutôt des défenseurs. C'est tout, les gars. Pour cet épisode, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à vous abonner et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun épisode de la carrière du jeune Johan Martin. Dans les prochains épisodes, on verra son évolution à travers ce championnat de 4e division anglaise. On verra ce qui va se passer avec ses nouveaux amis, ses parents, comment ses parents réagissent au fait qu'il ait arrêté les cours pour le football. Comment est-ce qu'il envisage l'avenir en Angleterre ? Comment est-ce qu'il envisage l'avenir en Angleterre ?